Oggi et les cafards, les zinzins de l'espace, les nouvelles aventures de Lucky Luke, ces trois séries d'animation ont toutes été produites par un seul et même homme, Marc Dupontavis. Après un passage à la compagnie française cinématographique et chez Gaumont, l'homme décide en 1999 de voler de ses propres ailes. Un pari réussi avec aujourd'hui à son actif, plus de 200 heures de programme d'animation pour la télévision. Est-ce que Marc Dupontavis, quand il était jeune, il avait un rêve de gosse ou pas du tout ? Je ne sais pas si c'est quand j'étais gosse. En tout cas, je ne me représentais certainement pas travaillant dans un bureau. Et puis, finalement, je crois que j'ai réussi à donner, en tout cas à ma vie de bureau, un contenu dont beaucoup de gosses peuvent rêver, puisque je suis entouré d'artistes, créateurs. Et avec ça, c'était un immense plaisir. Et travailler pour le dessin animé, c'était au carrefour à la fois d'une activité qui est une activité entrepreneuriale, un business qui est en plus très intéressant parce que très international, et en même temps hautement créatif, puisque notre tâche tous les ans, c'est de concevoir, de concevoir, de créer des nouveaux personnages pour la télévision ou pour le cinéma. Qu'est-ce que vous ont appris toutes ces années où vous êtes passé par la compagnie française cinématographique, chez Gaumont Télévision ou encore Gaumont Multimédia ? Ça donne beaucoup d'indépendance, d'autonomie et de confiance en sa capacité à créer des programmes qui seront à l'antenne des années plus tard et dont la vocation est de rester à l'antenne très très longtemps. En 1999, vous fondez Xilam Animation. Ça a été quoi finalement l'élément déclencheur ? À force de développer des choses un peu nouvelles, la production de télé, la production d'animation, la production de jeux vidéo, etc. Chez Gaumont, j'ai eu en fait envie de le faire pour moi-même. J'ai trouvé un accord à ce moment-là avec Gaumont. J'ai pu récupérer les activités que j'avais créées pour Gaumont et me lancer dans cette grande aventure. C'est en grande partie, on va dire, l'occasion qui fait le larron, puisque j'avais rencontré Maurice peu avant de quitter Gaumont, l'auteur de Lucky Luke. Et on a eu une très belle entente avec Maurice, qui est décédé malheureusement depuis et qui avait décidé très vite de me faire confiance pour me confier cette propriété et l'adapter pour la télévision. Alors, depuis la création d'autres sociétés, vous enchaînez les succès. Les Zinzins de l'espace, Ogui et les Cafars, les nouvelles aventures de Lucky Luke, vous en parliez. Finalement, c'est quoi la recette du succès ? C'est un métier qui demande beaucoup d'humilité, parce qu'il faut beaucoup de temps pour le fabriquer. Beaucoup de monde pour le fabriquer. C'est un travail au sens propre du terme extraordinairement laborieux. C'est un métier d'équipe. Il y a un collectif d'auteurs, de créateurs, de dessinateurs, de producteurs. Et puis tous ces gens-là créent ensemble, trouvent ensemble, en fait, la bonne formule. Et le font dans une certaine bonne humeur, avec une certaine humilité et avec une très grande conviction. Et surtout la volonté de faire des choses qui vont durer dans le temps. Le 20 janvier 2010 est sorti sur nos écrans, donc Gainsbourg, on le filme sur Gainsbourg. Et c'est vous qu'on retrouve à la production. Pourquoi, tout d'un coup, avoir choisi de vous attaquer au cinéma ? D'abord, c'est un, entre guillemets, un vieux souvenir, parce que j'ai commencé ma carrière dans le cinéma. Et je me suis dit, il y a trois ans, que j'avais envie de revenir dans le cinéma. Et que si j'y revenais, je pense que j'aurais été heureux d'y apporter ce que j'ai connu dans le dessin animé. C'est-à-dire des dessinateurs, des graphistes. Des gens qui apportent un univers, en tout cas visuel, très fort, qu'on trouve effectivement pas énormément dans le cinéma français. Qu'est-ce que vous aimez qu'on dise de vous ? Je pense que je suis satisfait quand quelqu'un regarde un programme auquel j'ai contribué, dont on dit qu'il a du culot, de l'audace, que c'était pas gagné sur le papier d'avance. Et ça sera ma dernière question. Est-ce que Marc Dupont-Tavis, il a réussi ? Ça, c'est des jugements du temps présent. C'est très compliqué à faire. Oui, si la réussite se mesure à l'aune de la satisfaction qu'on éprouve tous les jours à travailler, oui, bien sûr, évidemment. Maintenant, par rapport à tout ce que je produis, tout ce que je crée, autour de moi, c'est un peu tout pour en décider. Mais le plus important, c'est l'immense satisfaction que j'ai à travailler avec les artistes avec lesquels je suis tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada